Les autorités françaises ont saisi une cargaison de 3 tonnes 313 kg de cocaïne qui était répartie dans 90 sacs qui se trouvaient dans un conteneur qui facilement présentait un transport de marchandises alimentaires, s'agissant de purée de banane. La marchandise a une valeur extrêmement importante puisque la valeur au kilo de cocaïne est de 31 000 euros. En valeur au prix de gros, c'est une valeur d'un peu plus de 100 millions d'euros. Et au niveau du prix de détail, c'est une valeur de 230 millions d'euros pour cette marchandise. C'est la plus grosse saisie qui est effectuée en métropole et surtout qui aboutit à des arrestations. Et c'est cela qu'il convient de souligner. C'est une opération de coopération internationale. Et c'est une opération qui s'est déroulée dans un trait de temps extrêmement court puisque le renseignement est parvenu à l'Office français anti-stupéfiants le 19 février. Et nous réalisons cette opération le 27 février. Donc ce renseignement nous indique qu'un transport de cocaïne doit être réalisé par l'Amérique du Sud dans un bateau, dans un conteneur, tel que je vous l'ai décrit. Et ensuite, nous avons l'information que ce bateau va faire plusieurs escales, dont des escales en Italie. C'est à partir de ce moment-là que se met en place la coopération internationale avec nos amis italiens, sur le port de Livourne notamment, qui va consister à aller vérifier la marchandise se trouvant à l'intérieur du conteneur et à s'en saisir pour éviter bien évidemment qu'elle ne s'évapore ou que le conteneur ne puisse pas être récupéré avec le produit très important, vous l'avez compris, qui se trouve à l'intérieur. Donc les Italiens vont découvrir les sacs qui vont être reconditionnés. La livraison va être poursuivie jusqu'au port de Marseille, ce qui vous a été expliqué tout à l'heure. Et donc au niveau du port de Marseille, là c'est la police française qui va déployer ces personnels qui vont surveiller cette livraison et qui vont aboutir à l'arrestation de trois hommes qui sont en train de décharger ces sacs, ces 90 sacs, dans une maison d'habitation à Saint-Mitre-les-Ramparts. A-ha.